qu'ils ont là, il y a une casse de tête, pourquoi il a joué, pourquoi l'autre il n'est pas, pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi se rend, pourquoi pas se rend, et c'est extrêmement difficile. J'ai été de l'autre côté, dans les vice-présidents du conseil général, et évidemment, il y avait toujours une bousculade pour être devant. Moi j'ai fait un constat, j'ai fait un constat parce que j'ai été pendant de nombreuses années le vice-président d'Hubert Palco, et je peux vous dire que je n'en étais pas le premier vice-président, même un jour, ça reste, un jour, il est venu me demander si je voulais l'être, je ne lui ai dit sûrement pas, il m'a dit pourquoi, parce qu'à partir de maintenant, si je suis ton vice-président, tu vas me détester. Donc, ce que je peux dire par contre, c'est qu'en termes de confiance et en termes de responsabilité, je ne sais même pas quel rang j'avais, mais je sais que c'est ça qui comptait au final. Alors, je vous demande de bien vouloir me pardonner, ne sortez pas en me disant, tu aurais pu me mettre devant, tu aurais pu me mettre au plus haut, j'ai fait comme j'ai pu, c'était la dernière motion parce qu'il fallait que je vienne, donc si j'étais resté un peu plus, l'ordre aurait été sûrement différent. Mais voilà comment j'ai imaginé les choses, simplement, ne m'envoyez pas, on peut le refaire 100 fois, et si je demande à chacun d'entre nous l'affaire, cette liste, nous aurons bien du mal à trouver un accord. Juste pour dire que, donc, j'ai pris bonne note, que la ville de Mangogne, vous l'avez savé, mais j'ai pris officiellement bonne note, que c'est Mme Laetitia Quincy qui sera la vice-présidente, qui désignez me confirmer, parfait, et donc, alors, ça m'arrange, je peux vous dire, c'est que, comme vous êtes la seule qui n'est pas maire, je ne peux pas vous mettre devant les maires, sinon, là, il va m'en vouloir, mort. Mais, ne vous inquiétez pas, je ne fait qu'un peu pas souvent la messe, mais il me semble que quelque part, il est décrit que les derniers seront les premiers. Vous voyez ce que j'ai à dire aujourd'hui ? Dans 30 ans, encore un peu de temps, vous ne saurez pas pourquoi, encore un peu de temps, vous ne saurez pas pourquoi. Et ça s'écrit quelque part aussi. Bon, maintenant, on reprend l'ordre. Le non, on va voter le non. Eh bien, écoutez, on va élire, oui, le vice-président, si vous êtes d'accord, puisqu'il y a neuf communes, et qu'il n'est pas question que la ville de Saint-Apris ait un vice-président de plus, puisqu'elle a déjà un président. Tout le monde est d'accord ? Oui. Bien-ci, des objections, des votes contraires. C'est adopté. Maintenant, ça y est, je ne les ai pas passés. Je vais vous proposer, de mémoire, comme tout le monde est vice-président, je l'ai dit au maire l'autre jour, que je souhaitais quelqu'un de l'arrière-pays, et c'est là que je me suis fait rattraper, et qu'on m'a dit, on ne dit pas l'arrière-pays, vous êtes autre pays, et donc, je vous proposerai un nouvel élu de cette assemblée pour être notre ministre-président. Ici, Jean-Jupé Réveau veut bien être, si vous voulez bien, nous allons voter. Y a-t-il noté comme là ? On n'a pas... Eh bien, il faut voter quand même. On y va. Mesdames. On a un moment bien rappelé, si on pouvait faire un certain temps de liste, ce qui s'est fait au Conseil Général, ce qui s'est fait à cette élection, pour les adjoints, apparemment, non. Et comme je ne suis pas un fait juriste, il y a un juriste qui parmi vous était sûr. Parce que la présentation de liste, ça m'aurait fait, ça m'aurait bien arrangé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.